Pour savoir, à part Diana que j'ai rencontré sur le tard, il faut savoir que je connais Modibo et Clarisse depuis très longtemps et notre jeunesse à Clarisse et moi est reliée, on a fait les sélections de jeunes ensemble à l'époque des minimes et autres donc nos parcours, bon ça ne nous rajeunit pas tout ça, mais comme je vous ai dit Modibo était au centre de formation de Poissy qui est le club pour lequel j'ai joué toute ma vie avant de partir aux Etats-Unis, donc de mon début du basket jusqu'à mes 18 ans, j'étais en France à Poissy et donc j'ai pu voir Modibo et j'ai fait toutes les sélections de jeunes commençant par départemental donc j'ai toujours été surclassé, ça a commencé en Benjamin, j'étais un des trois Benjamin dans toute la France qui jouait dans la sélection départementale Benjamin de l'âge au-dessus. Même chose en minime France, j'étais Benjamin et je jouais en minime France. Hors de question que maman me laisse partir dans un centre de formation et je reste à la maison et je joue en National 3 à 17 ans et je fais KD France et National 3 et à ce moment-là je jouais en équipe de France Junior, mais comme je joue en National 3 le sélectionneur de l'équipe de France ça lui plaisait pas trop, il disait c'est honteux pour un joueur de l'équipe de France de jouer en National 3. Bon il n'a jamais joué en région parisienne, il sait pas ce que c'est, mais ici la N3, ils mettent 20 points aux équipes espoir de toute la France, mais ça c'est une autre histoire. Donc je ne suis plus appelé en équipe de France Junior au bout de la mi-saison et je rencontre quelqu'un qui change ma vie qui s'appelle Dominique Boukaza et qui m'ouvre les portes des États-Unis et je prends la décision de partir contre toute attente et à cette époque-là il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Instagram, Snap et tous ces trucs-là. Je pars, personne n'est au courant, je disparais et je vais aux États-Unis et je fais une année en high school où les choses se passent particulièrement bien et j'ai une vingtaine d'universités américaines de renom qui m'offrent une bourse complète d'études. Donc pour que vous sachiez, ça coûte très cher d'aller à l'université aux États-Unis et d'avoir une bourse d'études m'a permis de pouvoir y aller pour zéro. Donc ça a été grâce à mon talent et à mon travail, mais imaginez que moi je suis né à Mante-la-Jolie, j'étais au centre de formation de Poissy, Modibo peut en attester, c'est pas Cholet, Lasvel ou je ne sais pas quoi, en gros c'est qu'on vienne de menus courts, de Mante-la-Jolie ou peu importe, c'est cette filière-là que j'ai pris. Je n'étais même pas catégorisé joueur de centre de formation, je n'ai pas fait un pôle espoir ou autre. J'ai suivi le cours, j'ai joué dans mes championnats nationaux, je suis parti aux États-Unis et je suis quand même devenu professionnel. Tout ça pour dire, Oregon State pendant quatre ans et en 2008, après une dernière année universitaire à Cal Poly Pomona au sud de Los Angeles et je rentre en France en 2008 et j'ai fait plusieurs clubs, pas besoin de les énumérer, et j'ai joué en France, pardon excusez-moi, en Grèce pendant trois saisons jusqu'à l'année dernière et l'équipe de France 3-3 qui a été une des plus belles expériences de ma carrière que j'ai intégrée en 2012 et je fais partie de ce qu'on appelle les pionniers, les premiers de la discipline en France. Donc ça a été un honneur pour moi de faire ça. Et maintenant le 3-3 est devenu un sport olympique que vous pourrez voir dès cette année en 2020 à Tokyo aux Jeux Olympiques. Et donc j'ai pris ma retraite internationale en janvier et pour ce qui est du basket maintenant, j'ai un bobo au genou et puis j'ai une situation familiale un peu compliquée, des problèmes de santé de ma maman, donc je reste à la maison jusqu'à ce qu'elle soit mieux et je reprendrai encore le basket. Donc je n'ai pas pris ma retraite, en tout cas je ne suis pas décidé à faire ça encore. Mais voilà. Et en parallèle, un peu comme ce que fait Maudibo, je veux redonner ce qu'on m'a donné à moi. Donc j'ai créé des camps de basket pour les Etats-Unis pour donner une passerelle pour les jeunes qui ont envie de partir cette possibilité-là éventuellement. Et s'ils ne peuvent pas aller aux Etats-Unis, on fait des séminaires pour les aider gratuitement à savoir un peu comment faire pour partir, comment ça se passe, quelles sont les obligations scolaires et sportives pour aller aux Etats-Unis. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Voilà un peu mon parcours jusqu'à présent. Avec l'équipe de France 3-3, tu as été médaillé ? Oui, avec l'équipe de France 3-3, j'ai fait médaille de bronze au championnat du monde en 2017. C'était à Nantes d'ailleurs. Et c'était la seule raison pour laquelle on a fait les championnats du monde, c'est parce que c'était en France. Parce qu'à cette époque-là, la fédération ne faisait pas le nécessaire pour se qualifier pour les compétitions internationales. Donc ça a été une belle opportunité. Mais on avait toujours une belle équipe. On avait une des 3-4 meilleures équipes mondiales. Donc c'était bien qu'on ait eu cette chance-là. Et puis j'ai fait des médailles individuelles au concours de shoot long distance. J'ai eu deux médailles d'or et une médaille d'argent. Angelo est le meilleur shooteur de sa génération en tant que Français. C'est gentil, merci. Vous avez des questions pour Angelo ? Oui. La carrière d'entraîneur ou de ce que ça, ça dépend, ça ? Alors, tout le monde me demande de devenir entraîneur. Et c'est un choix personnel de ne pas le faire. Parce que je connais ma psychologie, je connais l'investissement que j'ai. Je suis quelqu'un de très sensible et donc je pense que ça me consumerait. Je pense que j'aurai trop de stress. Autant je peux gérer le stress quand je suis sur le terrain parce que mon travail me donne une confiance en moi qui me calme beaucoup. Autant de voir... C'est un peu comme quand on est parent et qu'on va regarder son enfant jouer. Moi, si je vois ma nièce à un concerto de piano, je suis stressé, je suis là, je regarde, je veux que ça se passe bien pour elle. Et je pense que j'aurai ce ressenti-là. Par contre, de donner dans le coaching en tant que consultant ou en faisant des camps de basket, ça par contre, je le fais déjà. Mais en club, je pense que c'est très ingrat le job de coach. Donc la formation, c'est très bien parce que c'est moins coup près. Je pense que ce serait moins stressant et je serais apte à le faire. Mais je préfère essayer de développer des choses à plus grande échelle, peut-être impacter le basket français à plus grande échelle. Et je ne suis pas sûr que le coaching me permettrait de le faire. Donc voilà, je me suis orienté sur un autre chemin. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle le parcours d'excellence. Pas par choix, c'est que ça s'est présenté comme ça. Donc qu'est-ce que le parcours d'excellence ? J'ai commencé le basket assez tard, à 12 ans. Et quelques mois après, j'ai été repérée pour intégrer le Pôle Espoir, qui est à Hermand-Aubonne, donc le CDFAS. Donc j'ai intégré le Pôle Espoir, il venait juste d'être créé. Donc l'année d'après, j'ai l'intégrée. Je suis restée deux ans. En parallèle de ça, j'avais fait les sélections, puisque moi je fais un produit du 93, de la Courneuve. Donc c'est le Saint-Denis. Ensuite, on avait fait les sélections de zones, que j'ai faites avec Angelo, justement. À la sortie de Bourges, j'avais été repérée quand j'étais au CDFAS, au Pôle Espoir. Et j'ai intégré le centre de formation de Bourges. Donc j'ai fait trois ans à Bourges. Je suis rentrée en tant que cadette, mais je n'ai jamais joué en cadette. J'ai tout de suite intégré l'équipe Espoir. À l'époque, il y avait une équipe Espoir. À l'époque, il y avait une équipe Espoir. Donc ce qui a pu aujourd'hui... Les Espoirs, en fait, c'était le vivier de l'équipe pro. Voilà. Donc ça veut dire qu'on était considérés comme les meilleurs espoirs... Les meilleurs potentiels. Voilà, de France. Parce qu'à cette époque-là, Bourges était le meilleur centre de formation de France. Qui pouvait intégrer l'équipe de Bourges. Ce qu'on a fait ma première année. Donc j'ai fait deux premières années en tant qu'Espoir uniquement. Et la troisième année, donc j'ai fait trois ans, j'ai fait Espoir et je faisais le banc des pros. Je partais avec les pros, des fois en Euroleague. Je faisais le banc avec elles quand elles faisaient les matchs de Ligue féminine. En sortant de Bourges, j'ai intégré un club à l'époque, c'était de la Ligue 2, mais c'était de la NF1. Donc de Strasbourg. Donc j'ai signé à Strasbourg mon premier contrat semi-pro à 17 ans. Ouais, 17 ans. Donc on a gagné le championnat de France et on est monté en Ligue féminine avec Strasbourg. Donc j'ai commencé à 18 ans, j'ai joué en Ligue féminine à 18 ans. J'ai intégré l'équipe nationale d'Angola. Donc j'ai fait des championnats d'Afrique, j'ai joué contre Diana, on a été double championne d'Afrique. Suite à ça, l'Angola a fait les JO, moi je n'étais pas encore, on a fait les championnats du monde. Il y a quoi d'autre ? J'ai joué en Autriche encore l'année dernière et en gros, voilà. J'ai un peu l'applaudir. Parfois. Je n'ai pas encore pris ma retraite, mais ça se profile. On va retenir un club à tous les deux. Je n'ai pas repris, je finissais, parce que j'ai commencé une école d'architecture et décoration d'intérieur. Donc là j'ai fini, pratiquement. Donc s'il y a besoin de déco, décoration, design, c'est clair. Donc s'il y a besoin de faire une pige pour la deuxième partie de saison, là, décembre, janvier, s'il y a quelque chose d'intéressant, je le ferai. Si ça ne se présente pas, j'arrêterai, parce que je commencerai en fait mon business à moi. La deuxième pige, quoi. Voilà, c'est ça. Ça tombe bien, parce que ce que je vais vous montrer, c'est la filière fédérale vers le haut niveau. Ça va reprendre un peu le parcours des trois qui sont là, et ce n'est pas du tout le mien. Et en fait, ce tableau-là, on vous montre qu'en partant des sélections départementales, donc les trois l'ont fait, ils ont été repérés en mettant les meilleurs de leur génération au niveau du département. Ils avaient entre 11 et 12 ans. Après, ils ont fait des sélections départementales pour les U14. Donc vous, vous êtes U15, U13. Donc vous, si on doit vous repérer aujourd'hui, c'est ça, c'est sélection départementale U13. U14, vous avez fait aussi le U14 ? Oui. Les minimes, vous avez tout fait ? Oui, oui. Parce qu'il y avait la sélection minime, pour pouvoir faire la sélection régionale. Exact. Donc j'avais quand même le tournoi interdépartemental. D'accord. Donc eux, ils ont fait cette filière-là, ils ont suivi ça. Pôle espoir. Clarissa a fait le Pôle espoir, donc elle vous a expliqué. C'est les meilleurs des U15, donc ils ont 13-14 ans, mais de la région. Ce n'est plus le département, c'est la région. Île-de-France ou... Bah, Île-de-France, toi. Île-de-France. Île-de-France. Toi, tu n'as pas fait de Pôle espoir. Non, moi, je n'étais pas au Pôle espoir. Voilà. Modibo ? Non. Non plus. Lui, il a fait l'étape suivante. Voilà. Donc en fait, Modibo et Angelo ont commencé dans la filière fédérale. Ils sont sortis de la filière fédérale, parce qu'ils n'ont pas fait, ils ont continué à côté. Clarisse a continué. Après, il y a eu les centres de formation. Ça, c'est Modibo. Modibo a fait un centre de formation. À Poissy. À Poissy. Clarisse a fait un centre de formation à Bourges, donc dans un club professionnel. Et moi, je m'entraînais à Poissy, mais je n'étais pas, comme Modibo, au centre de formation de la même manière. C'est-à-dire que je m'entraînais tous les jours ou quatre fois par semaine, mais je dormais à la maison. Et je n'étais pas intégré dans une école à Poissy comme on l'est quand on est en centre de formation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais un joueur pour le club, mais pas un membre du centre de formation. Voilà. Après, il faut savoir que quand vous êtes au Pôle et au centre de formation, vous dormez sur place là-bas. C'est-à-dire que Clarisse, elle a quitté sa famille dans le 93 pour aller vivre à Bourges. Donc, c'est tôt. Ça s'est fait progressivement. Moi, j'étais dans le 93 et quand j'ai intégré le CDFAS, je partais de la maison le dimanche soir. J'allais au CDFAS jusqu'au vendredi. J'allais en cours dans le 95 et je revenais à la maison le week-end, donc le vendredi jusqu'au dimanche. Et le week-end, je jouais avec mon club en fait dans le 93. Peu importe le déplacement, tu rentrais quand même à la maison ? Oui. Ça, c'est le pôle. Ça, c'est le pôle. Et après, en centre de formation, vous quittez votre club. Ça veut dire qu'on n'a pas de vacances. On vit là-bas, on rentre seulement quand on s'en fasse. Voilà, Noël et les grandes vacances. Voilà. Progressivement. Après, vous avez le centre de formation, vous avez le choix, selon le talent que vous avez. Ou vous allez dans les clubs nationaux, donc vous allez jouer en N1, N2, N3, etc. Bon, logiquement, c'est plus de la N1 et de la Pro B. Donc, les niveaux en France, vous avez la Deep Elite, donc c'était la Pro A, où elle jouait Angelo et Modibo. Vous avez la Pro B. Après, vous avez la N1, N2, N3 et on descend jusqu'à la région départementale. Donc, eux, ils ont joué au plus... Et je n'ai pas amené n'importe qui. Vous vous rendez compte, là ? Les 3, vous vous amènent, là ? Lui, il a même fait l'Euro League. Il a même fait l'Euro League. Lui, il n'est même pas là, il est encore au-dessus. Clarisse, donc c'est pareil, elle a fait centre de formation. Elle a joué en Ligue Féminine, donc c'est le plus haut niveau féminin. En France, elle n'est pas plus haut. C'est l'équivalent de la Deep Elite. C'est la Deep Elite, voilà. Le garçon, c'est Deep Elite, les filles, c'est Ligue Féminine. Donc, Clarisse a joué en Ligue Féminine pendant plusieurs années. Tu as fait les Coupes Rotales aussi ? Avec Bourges, j'avais joué en Euro League aussi. Et après, si vous voulez jouer un jour en équipe de France, le moyen le plus simple, c'est de passer par cette filière-là. Et après, directement jouer en équipe de France, équipe du Mali, Grèce, ou quoi importe. Donc, ça, c'est le chemin le plus rapide pour jouer au niveau. Moi, mon chemin, ça a été ça. Je n'ai pas fait les centres de formation, je n'ai pas fait de sélection, je n'ai pas fait de Pôle Espoir. Je n'ai rien fait du tout. En fait, moi, j'étais à côté. À côté, j'ai joué en département, j'ai joué en région. Après, j'ai joué en national. Je suis venu dans un club de national. Je suis restée pendant 4-5 ans. Et après, j'ai été appelée en équipe nationale du Mali. Et j'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde. Et plusieurs Coupes d'Afrique. C'est la seule, là, pas fait de parcours que... Je n'ai pas fait, hein ? On ne m'a pas vue, hein ? Moi, il n'y a aucun recruteur qui m'a vue. C'est la seule, là, qui a fait des Jeux. Voilà, j'ai réussi à atteindre le plus haut, les Jeux Olympiques. Tout ça pour vous dire qu'il y a des parcours totalement différents. Vous avez des profils totalement différents de joueurs. Et on a eu des carrières différentes. Mais simplement, vous ne dites pas que moi, je n'ai jamais été pris en sélection. Moi, mon copain, là, il a fait le Pôle Espoir. Moi, je n'y suis pas. Ça ne veut rien dire. Travaillez, 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 travaillez. Que ce soit à l'école ou sur un terrain. Quand vous coachez... En fait, il faut savoir ce que vous voulez. Il y en a qui peuvent jouer au basket que pour le plaisir. C'est très bien aussi. Qui ne veulent pas jouer à haut niveau, c'est aussi très bien. Il faut prendre du plaisir dans ce que vous faites. Mais si vous avez une ambition de jouer plus haut, il faut travailler. Il n'y a pas de secret. D'accord ? Les baskets, ça vous apprend des valeurs qui se traduisent dans tout ce que vous faites dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, vous jouez dans une équipe. Aujourd'hui, vous jouez dans une équipe. Donc, vous avez des coéquipières. Vous avez des coéquipiers. Il y a des gens qui, des fois, vous énervent. Des gens que vous adorez. Il y a votre entraîneur qui vous gronde. Des fois, il vous félicite. Vous passez par tous les ressentis et les sentiments. Mais quoi qu'il arrive, il y a le dénominateur commun pour chacun d'entre vous. C'est la balle orange, le panier, le terrain, le boum boum du ballon et le plaisir de mettre un panier. Donc, vous apprenez à vivre ensemble. Vous apprenez à cohabiter, à collaborer pour gagner. Vous apprenez aussi à apprendre de nouvelles choses. Et donc, c'est super important de donner le meilleur de vous-même à votre échelle. Quoi qu'il arrive, quels sont vos objectifs ? Moi, je veux devenir professionnel. Moi, j'ai juste envie de prendre du plaisir. Qu'est-ce qui vous donne du plaisir quand vous jouez au basket ? Gagner ? Ok. C'est un aspect. C'est quoi le deuxième plaisir ? Marquer des paniers. Ça, c'est le numéro un. Ça commence par là. Parce que si on met plus de paniers que l'adversaire, automatiquement, on gagne. Mais il faut bien commencer en mettant des paniers. Et quand toi, tu mets un panier, tu te sens bien. Ça fait plaisir. Donc, ça commence par ça. Dis-moi. Bâcher ? Ouais. Empêcher l'autre de marquer. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, ça, c'est dans la compétition. Mais qu'est-ce que ça provoque ? C'est que vous vous dépassez. Vous dépassez vos limites. Peut-être qu'au début, vous ne saviez pas dribbler main gauche. Et puis après, avec les entraînements, vous commencez à apprendre. Et vous êtes de mieux en mieux sur votre main gauche. Peut-être qu'avant, vous ne saviez pas shooter. Vous travaillez, vous commencez. Vous avez appris à shooter. Vous savez shooter. Donc, à votre échelle, peu importe qui vous êtes, peu importe vos objectifs, continuez à progresser. Continuez à donner le meilleur de vous-même. Mais sachez que ça, c'est quelque chose que vous devez appliquer dans tous les secteurs de votre vie. Pas que le terrain. Ça doit être aussi à l'école. Ça doit être dans votre manière de traiter vos amis. Ça doit être dans votre manière d'écouter vos professeurs, d'écouter vos coachs, de traiter les gens que vous aimez, d'écouter papa, maman, d'être respectueux des gens dans la rue, d'être respectueux des anciens. Le sport, c'est la même échelle que tout le reste. Tout le monde. Tout ce que... C'est pas grave. Je vous y vois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. En plus ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Dépêche-toi ! Franchement, t'as fait une sacrée résistance quand même, c'est bien, félicitations. Je suis en U13, je suis un peu bonne pour être en U13. Est-ce que vous avez trouvé Modibo sur la fiche ? Oui, bien vu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501